On poursuit avec un dossier de séquestration et de vol qualifié qui est survenu à Verdun le 28 janvier 2014. C'est un dossier qui est en même temps troublant et assez particulier. Je vous explique pourquoi. Parce que ce sont deux individus qui sont recherchés dans le cadre de ce vol qualifié. Ces deux individus se sont introduits dans la bijouterie le 28 janvier 2014. Ils ont menacé, séquestré, agressé les commis qui étaient à l'intérieur de la bijouterie. Ils ont mis les bijoux dans des sacs de sport. Ils ont quitté la bijouterie à pied en direction du métro. Ils sont entrés dans le métro comme si rien n'était. Ils ont réussi à sortir à la station Charlevoix et plus jamais on n'a entendu parler d'eux. On n'a jamais retrouvé leurs traces. On n'a pas l'identité de ces suspects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche. Nous sommes toujours en compagnie du lieutenant Lafronnière qui fait partie de l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec. Moi, M. Lafronnière, j'ai une question pour vous. Vous êtes papa. Vous avez deux enfants. Vous voyez défiler des vidéos, des images atroces sur Internet. Comment vous faites pour vivre avec ça? Est-ce que vous avez un suivi psychologique à la Sûreté du Québec? Effectivement, nos enquêteurs sont assujettis à un programme spécialisé de soutien psychologique. D'ailleurs, comme tous les enquêteurs au Québec qui font ce travail-là, doivent se soumettre à au moins deux séances devant un psychologue par année. Dans les actualités, on entend parfois parler de cas de suspects arrêtés puis relâchés par faute de preuve. C'est souvent le résultat de la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales. Mais qu'est-ce que ça prend pour arrêter un criminel? On en parle aujourd'hui avec Maître Dubé, qui est avocat criminaliste. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, Mme Serrois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le rôle du directeur des poursuites criminelles et pénales? Le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est en fait un représentant, si on veut, du procureur général. Sous-titrage Société Radio-Canada